Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo comment analyser la concurrence dans les différents moteurs de recherche, principalement en termes de positionnement. Pour ce faire, je vais utiliser un outil gratuit proposé par Instant Rank Meter. Le lien vous l'avez juste en dessous de cette vidéo, c'est ce instantrankmeter.com. Donc là on arrive directement sur la page d'accueil. Je vais vous montrer maintenant les différents éléments à remplir pour avoir un calcul automatique et des informations gratuites sur vos concurrents. Donc là j'ai déjà pris la peine de remplir en fait en premier le lien de notre domaine principal. Bon là j'ai pris un nom fictif, c'est gaza.ch qui fait de la vente en ligne de 20. Et j'ai pris en 2-3 recherches sur Google l'URL, donc le nom de domaine d'un concurrent, gaza.ch. Maintenant vu que c'est dans le domaine du 20 et qu'on se trouve en Suisse, vu que c'est du .ch, j'ai mis vente, 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 vente et achat à vente à 6. Bien entendu là vous pouvez mettre n'importe quel mot clé, n'importe quel compétiteur, concurrent dans votre domaine d'activité. Soit que vous avez rempli ces 3 éléments, il vous suffit de cliquer sur Start. Voilà, donc l'outil a généré maintenant 3 tableaux qu'on va regarder un peu plus en détail. Donc le premier, il affiche vos positionnements et le positionnement de votre concurrent ou de vos concurrents, et qu'on peut mettre 2, dans les 3 moteurs de recherche principaux, donc Google, Yahoo et Bing. On voit pour le mot clé vente 20 Suisse, qu'on est en 4ème position avec l'Igabard.ch, et que notre concurrent est en 5ème position. Pour les moteurs Yahoo et Bing, il n'y a pas de résultat, donc on n'apparaît pas en fait dans les 5 ans premières positions, ça prend uniquement en compte les 5 ans premières positions. C'est pour le deuxième mot clé, achat 20 Suisse, cette fois on voit qu'on est 4ème, que le concurrent est 3ème, mais par contre, il apparaît dans Yahoo dans les 5 ans premières positions, en l'occurrence 38ème et 34ème dans Bing. Nous, malheureusement avec le site Gaza.ch, on n'y est pas. Donc comment faire pour améliorer sa visibilité ? On va le voir dans les graphiques suivants. Dans le deuxième tableau qu'il a généré, cette fois c'est une sorte d'algorithme qui calcule votre visibilité globale dans les 3 moteurs de recherche. Donc on voit que pour Ventre 20 Suisse et Achat 20 Suisse, on a 31,3% de score de visibilité, et notre concurrent a 30,7% pour Ventre 20 Suisse, et 36% pour Achat 20 Suisse, ce qui donne 33,3%. Donc ce résultat est logique, parce que c'est clair que quand on regarde les résultats du premier graphique, on est mieux positionné dans Google que notre concurrent, donc on a une meilleure note. Par contre, pour Ventre 20 Suisse, par contre pour le deuxième, on voit que, bien entendu, il est déjà mieux positionné dans Google, et en plus il est visible dans les 53 positions de Yahoo et de Bing. Donc c'est normal qu'il y ait un meilleur score. Maintenant, comment faire pour le lancer ? Il faut aller sur le troisième graphique, qui cette fois affiche, pour les deux mots-clés qu'on a choisis, les dix premiers, là je laisse les dix premiers résultats dans Google, Yahoo et leur mail. Donc bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont nos concurrents qui sont mieux classés que nous, ou si c'était des concurrents que vous ne connaissez pas, de voir quelle est leur politique de mots-clés pour les dévancer justement dans ces moteurs de recherche. Donc en l'occurrence, sur Google, on voit qu'on était quatrième, que notre concurrent qu'on avait analysé était cinquième, mais maintenant on remarque qu'il y a trois concurrents qui sortent devant nous. Donc ce qui est intéressant, c'est de visiter les trois dans le domaine, et d'analyser un peu leur politique de mots-clés dans les titres, dans le descriptif, et comment ils ont optimisé en fait leur site internet pour les moteurs de recherche. Et en faisant ça, ça vous permet, pour les mots-clés qu'on a décidés en premier, donc 2020 Suisse et H20 Suisse, d'améliorer en fait vos titres, vos descriptifs, etc. pour relativement rapidement essayer de dépasser ses concurrents sur les moteurs de recherche. La même chose pour Yahoo et pour Bing, le principe est même. Personnellement, je trouve intéressant d'analyser les concurrents qui sont sur la première page, donc les premiers résultats, tout ce qu'il y a plus loin, ce n'est pas très pertinent en termes de visibilité. Donc là, vous pouvez faire la même chose, là on voyait qu'il y avait Fogelvin.ch, Latraidor.ch, et par exemple pour des autres, on pourrait prendre vinsuisse.com, bon là il y en a des autres, les coups de lunettes, ce n'est pas vraiment un détaillant de vins, mais par exemple on retrouve Fogelvin.ch, et la même chose pour Bing, de trouver des vins, des vins pardon, des noms de domaine qui sont donc, qui pourraient être potentiellement des concurrents, et les analyser pour essayer de les démoncer dans les modèles de recherche. Donc là en l'occurrence, on a unotec suisse.com, on a hervéguidier.com, là c'est deux, trois concurrents à nouveau qu'on peut analyser, donc leur politique de motier pour essayer d'aller les démoncer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui pour cette vidéo, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle. Au revoir.